Notre déplacement s'inscrit dans le cadre d'une mission de bon office. Mes prédécesseurs l'ont rappelé. C'est une mission qui s'inscrit également dans le cadre de notre attachement à la Charte des Nations Unies, en particulier sur le principe du respect de l'indépendance et de l'intégrité territoriale des États. Voilà, nous sommes venus surtout écouter et nous avons entendu le président Zelensky et demain nous irons à Saint-Pétersbourg rencontrer le président Poutine pour l'écouter également et discuter avec lui. Nous ferons après Saint-Pétersbourg le point, mais retenez déjà que l'Afrique ne ménagera aucun effort pour contribuer à la restauration de la paix. Nous croyons au dialogue et il faut laisser toujours la voie ouverte au dialogue dans le respect, bien sûr, des principes évoqués, suprêmes. Principes du respect, de la souveraineté et de l'inalienabilité des frontières. Cette mission est une mission de bon office pour le moment. Nous sommes venus écouter, nous sommes venus avec la volonté de parler avec le président Zelensky considérant l'appréciation que nous avons faite du plan de paix qu'il a déjà proposé, son plan de paix, en 10 points, sur lequel nous avons vu des convergences sur lesquelles nous pouvons bâtir une démarche. La première convergence, c'est l'acceptation par tous du principe de la souveraineté des Etats et du respect des frontières de tous les Etats. A partir du moment où cette convergence, nous l'avons avec son plan, le reste, nous estimons devoir poser des discussions avec lui et avec la partie russe. Le reste, c'est les questions humanitaires, la question des prisonniers, la question des enfants, c'est la question des céréales. Mais nous n'avons pas, nous ne pouvons pas dire aujourd'hui que l'Afrique est venue avec son plan de paix. Je crois que c'est une, peut-être dans la traduction, nous en avons longuement discuté à l'intérieur et tous nous avons dit, nous venons écouter, nous venons aussi dire, M. le président Zelensky, nous comprenons votre point de vue, nous comprenons que votre pays est occupé, il y a des morts. Merci.